Bonjour à tous, ici le dépannage informatique et donc aujourd'hui je vais vous présenter une petite application qui se nomme Newlist Newlist qui est gratuite sur la poste Newlist c'est quoi ? C'est tout simplement pour faire sa liste de courses Alors vous avez plusieurs réglages Vous avez ici l'appareil photo tout simplement Voilà, j'ai du mal Voilà, vous pouvez prendre une photo par exemple On va prendre une photo comme ça au hasard Ok, je vais vous montrer Ensuite sur cette photo C'est le fond d'écran si vous voulez en fait C'est rien de bien spécial Donc ensuite vous allez pouvoir écrire Donc par exemple, je ne sais pas Vous allez pouvoir écrire votre liste de courses et tout Comme vous voulez Ensuite vous allez pouvoir l'enregistrer Donc Save, voilà Accéder à vos photos On refuse Ça c'est pour tout simplement L'enregistrer dans vos photos Donc vous n'aurez plus qu'à regarder vos photos Et vous aurez tout simplement votre liste de courses Donc c'est pas trop mal quoi C'est pour ça que je vous dis que c'était un fond d'écran Ensuite vous avez ici Elle est grisée depuis tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi Ensuite on passe là Là c'est pour tout simplement zoomer si vous avez du mal à voir Voilà Ensuite vous pouvez retourner là Corbeille, donc on jette tout à la corbeille Delete Voilà Ici vous avez Pardon Hop Les couleurs Vous pouvez lisser par exemple le jaune Là où vous avez le clavier d'ordi Voilà Hop Vous faites ok Ensuite vous faites valider en haut Voilà et ensuite vous avez le niveau d'importance Non c'est même pas le niveau d'importance C'est pour la noter Bah tiens ils sont bien Mais direct dans les Donc voilà Une fois que vous avez votre liste de courses Vous pouvez tout simplement utiliser ça Pour une fois que vous avez barré Voilà Pour terminer Voilà Hop Vous pouvez utiliser ça Vous pouvez barrer Donc là c'est en jaune Donc on ne voit pas très bien Voilà Vous barrez En fait c'est une liste de courses Donc tout simplement Voilà Il n'y a rien de Mais ça peut être utile Parce que dans les notes Des fois on ne s'en rappelle pas Et là ça fait Vous pouvez directement l'enregistrer Dans vos photos Donc voilà Merci